Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va faire le challenge restaurant à Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique ! Je t'invite dès le début de cette vidéo, bien sûr, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Aujourd'hui, les amis, on est de retour à Disneyland Paris pour un challenge spécial restaurant. On avait fait il n'y a pas très longtemps sur notre chaîne YouTube un challenge spécial attraction que tu peux retrouver. Et aujourd'hui, on va faire notre petit challenge entre Madame Rêveuse et moi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, quel restaurant vous préférez tout simplement ? Oui, rêveur, parce que maintenant, les restaurants, je crois qu'on connaît plutôt. Tu sais bien, 12h12, on mange bien et tout ce que tu veux. On les a à peu près tous testés, donc on est en mesure de pouvoir se challenger sur cette thématique-là. Oui, je confirme. Et je serais curieuse de savoir où vont tes préférences. On vous a fait des petits duels, là, à mon avis, vous allez adorer. Bon, on se challenge vraiment ! Bon, sachez que tous les restaurants qu'on a fait ici dans ce challenge sont disponibles dans la playlist sur notre chaîne YouTube. Playlist Restaurant Disneyland Paris, tu pourras tout retrouver. Si t'as faim, tu connais, moi, midi doux, j'ai toujours faim. De toute façon, je vais te dire la vérité, j'ai toujours faim. Voilà ! Bon, on se challenge ou on discute ? Bon, allez, on te challenge ! Dans le restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Colonel Addis ou le Bellanotte ? Bon, moi, j'ai choisi le Bellanotte ici à Disneyland Paris. T'as les petites pâtes, les petites bolognaises. On est dans l'univers La Belle et les clochards, tout simplement. En plus, t'as la nouvelle L de Lucas qui est sortie il y a déjà un bon moment, mais c'est quand même hyper sympa, en fait, en réalité. C'est souvent un restaurant qu'on n'y va pas souvent parce qu'en réalité, on n'y pense pas spécialement. Il y a tellement d'autres restaurants ici à Disneyland Paris qu'on peut faire. On n'y va pas toujours, mais effectivement, il y a le tiramitsu ici. Alors, moi, j'ai choisi le haut de poste. C'est de la cuisine à peu près similaire. On ne va pas se mentir, des pâtes, des pizzas, des lasagnes. Même si au Bellanotte, t'as les boulettes et les petites nouveautés, moi, ce que j'aime bien au haut de poste, c'est encore une fois le cas de la thématisation avec cet arbre géant au milieu. Je trouve ça tout juste magnifique. J'ai l'impression qu'il y a plus d'espace aussi qu'au Bellanotte qui est vite plein, comme au haut de poste aussi. Mais il y a un bel espace extérieur où quand il fait beau, tu peux manger un terrasse dans l'univers d'Adventureland avec la jungle et tout. C'est tout bonnement splendide, donc coup de cœur pour le haut de poste. Comme restaurant à Disneyland Paris, tu préfères la Graba Café ou Plaza Garden ? Alors, moi, rêveur, la question ne se pose même pas. C'est la Graba. Pourquoi ? Déjà, pour le voyage, la découverte, le cadre. L'endroit est tout juste magnifique. C'est une merveille de décoration où on est en plein milieu du souk. Et là, on mange une cuisine orientale de qualité. Mais tout est bon. Ça va des entrées, des plats avec des tagines, mais qui sont à tomber par terre. Au dessert oriental, alors moi, tu mets des baclavas, c'est bon, tu m'as perdu. Donc non, j'adore cet univers. Ce n'est pas le plus onéreux. Les moins chers, me semble-t-il, que le Plaza. Le Plaza qui est un peu plus cuisine traditionnelle, qui est très bon, certes. Mais bon, celui-ci, pour moi, a plus de caractère, plus d'exotisme. Donc, la Graba. Bon, les amis, moi, ce sera la Graba Café ici à Disneyland Paris. Un restaurant oriental, vraiment délicieux, avec le couscous, les merguez, les cuisses de poulet. Enfin, vraiment super bon. Vous avez aussi les petites entrées. Alors, moi, je n'en prends pas spécialement. Mais vous avez aussi les desserts, vraiment, qui sont délicieux. Alors, il n'y a pas que du oriental ici, tout simplement. Vous avez d'autres desserts. Mais franchement, moi, personnellement, j'adore ce restaurant. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on y vient très, très, très souvent. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y revenir, mais j'espère très bientôt. Quel restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Rosalie ou le Rennes Forest Café ? Alors, le Rosalie, pourquoi le Rosalie ? Je vais vous dire, on passe des très bons moments ici au Rennes Forest Café. Mais en vrai, le Rosalie, c'est un restaurant quand même qui m'a énormément marqué. J'aimerais beaucoup y retourner. C'est un restaurant qui est quand même onéreux, entre parenthèses, mais qui est vraiment hyper calite, vraiment hyper calite, très bon. Ça serait super cool qu'on puisse y retourner. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie qu'on retourne faire une vidéo sur le Rosalie ou pas. Mais leur truc, franchement, leur dessert était trop bon. C'est au niveau des portions, peut-être, que ça pêchait un petit peu. Après, on a été le premier jour de l'ouverture. Je t'avoue que le premier jour de l'ouverture, c'est peut-être pas toujours ce qu'il y a de mieux. Mais en attendant, ça nous a permis de voir un petit peu comment c'était. Et je pense qu'ils se sont améliorés, même depuis. Alors, rêveur, évidemment, le Rosalie. Attention, le Rennes Forest Café a une thématisation de fou. C'est très bon, mais c'est peut-être l'attrait de la nouveauté, je ne sais pas. Ou peut-être la cuisine française. Moi, j'aime bien, ça change, des burgers de l'américain et tout ça. Donc, Rosalie, parce que la carte est assez plaisante et j'aime beaucoup les fruits de mer. Et le peu qu'on a testé, ça m'a donné envie d'y repiquer, d'y retourner. Et ce dessert, je crois que c'est le PLS gustatif. Le meilleur, meilleur dessert que j'ai pu manger dans un parc, c'est bien au Rosalie. Donc, comment vous dire, Rosalie, je te sélectionne dans ce petit challenge. Et c'est avec plaisir que, rêveur, on y retourne. Comme restaurant à distance de Paris, tu préfères le Capitaine Jack ou le Walt ? Alors, moi, j'ai choisi le Capitaine Jack. Ça peut sembler surprenant parce que Walt est un restaurant que j'apprécie beaucoup, énormément, énormément, plus, 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 plus. Mais j'ai bien aimé la cuisine ici, on ne va pas se mentir. Ce qui a surtout fait la différence, c'est l'exotisme ici et le cadre qui est tout juste à tomber par terre. On mange quand même dans une attraction, je ne veux pas dire. Les amis, tu ne fais pas ça n'importe où. C'est vraiment une expérience. Réveillez-vous de bonheur pour réserver parce que c'est un peu compliqué à dos. Mais si vous ne l'avez jamais fait, n'ayez pas peur de vous dire, c'est les Caraïbes, je n'aime pas trop ce type de cuisine. Il n'y a que du poisson. Non, 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 il y a du poulet. Il y a des choses que vous pourrez apprécier. Et c'est une découverte gustative vraiment que je vous recommande. Donc, moi, c'est Capitaine Jack. Donc, moi, je préfère le Walt restaurant ici à Distant Paris sur Main Street. C'est vraiment un restaurant fabuleux qui est vraiment délicieux. On est venu l'année dernière. On a fait une petite vidéo. D'ailleurs, on était venu pour mon anniversaire le 12 juin l'année dernière. Et j'ai envie de te dire que tu peux retrouver cette vidéo directement sur notre chaîne YouTube dans l'applaudissement restaurant. Mais ici, on y mange très bien. On est très bien accueillis. Et chaque endroit représente un land du parc ici à l'intérieur de ce restaurant. Il est vraiment fabuleux. Honnêtement, le dessert, j'avais surkiffé. C'était vraiment super bon. Et moi, ce sera le Walt. Comme restaurant à Distant de Paris, tu préfères le New York Steel Sandwich ou le Sport Bar ? Bon, New York Steel Sandwich ou Sport Bar ? Aucun des deux. Moi, je ne suis pas fan. J'ai déjà mangé et je ne suis absolument pas fan. Donc, aucun des deux. Bon, on ne va pas se mentir. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure gastronomie de Distant de Paris. C'est, je crois, le pire du village, les deux. Mais choisis le Sport Bar. Pourquoi ? Parce que le Sport Bar, il y a quand même l'ambiance. Tu sais, que les soirs de match et tout, tu entends tout le monde hurler. Il y a quelqu'un qui a fait ce type. Tu viens, tu prends un petit coup après ta journée au parc entre amis. C'est convivial. Et puis, je ne peux pas oublier le bon moment qu'on a passé avec les amis le jour de la Saint-Patrick. C'était vraiment très, très fun. C'était l'un des seuls endroits, d'ailleurs, avec le steakhouse où vous disiez, fêtez la Saint-Patrick. D'ailleurs, on pense à bouffe. Et bon, écoutez, non, non, non. Moi, je reste sur mon Sport Bar pour les raisons que je viens de vous évoquer. Mais certainement pas pour la qualité gustative des mecs qui vous sont proposés. Voilà, je m'arrête là. Comme restaurant à distance de Paris, tu préfères la Kuna Matata ou le Bistro de Chéremie ? Alors, moi, rêveur, j'ai choisi le Bistro de Chéremie. Pourquoi le Bistro de Chéremie ? La question ne se pose même pas. Bistro de Chéremie, c'est beau, c'est magnifique. Cet endroit est dans une attraction. J'aime beaucoup les endroits qui sont dans une attraction. C'est totalement immersif. Tout est grand alors que c'est des objets qui sont censés être petits. On a l'impression d'être une petite souris ou un petit rat. Tu choisis. Moi, ce que j'avais testé la dernière fois, il va falloir qu'on y retourne, mais ce que j'avais testé la dernière fois, j'avais adoré la salade. Super bonne. J'avais pris le poisson et là, je t'avoue que j'aimerais bien me sépenter par le steak cette fois-ci. Et la ratatouille, vraiment très très bonne. L'Hakuna Matata, je ne dis pas, c'est très bon l'Hakuna, mais bon, tu ne peux pas comparer, ce n'est pas possible. Bistro de Chéremie, sans problème. Bon, les amis, comme vous le savez, moi, ce sera Hakuna Matata. C'est un restaurant où je viens très, très, très souvent. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller voir aussi dans les playlists à tous les restaurants qu'on a fait ici à Disneyland Paris. Mais c'est un endroit vraiment super avec les aiguillettes de poulet. Alors, il y a d'autres choses, mais moi, ce que je préfère ici, c'est les aiguillettes de poulet qui sont vraiment délicieuses avec les frites turbes. Un petit Coca ou un petit Ice-T, vraiment délicieux. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires aussi, vous, quel restaurant vous préférez. Mais en tout cas, Hakuna Matata, j'adore. Comme restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Delicatessen ou le Super Dinner ? Donc moi, ce sera le Delicatessen, toujours sur Main Street, ici à Disneyland Paris. Ah, le Delicatessen, tu as les petits sandwichs chemiqués, tu as plein de choses, tu as les petites pâtisseries. C'est super bon. En plus, ils ont installé une petite nouvelle terrasse juste là. Donc honnêtement, c'est super bien. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est à proximité. Moi, tu sais que j'ai toujours faim, midi 12, donc clairement, Delicatessen. Alors moi, rêveur, ça va te surprendre, mais j'ai choisi le Super Dinner. Pourtant, tu sais que je n'aime pas les kebabs plus que ça. Et ils font du kebab. Tu vas me dire, mais pourquoi ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Tout simplement parce que j'aime bien le cadre. Le lieu, c'est assez rigolo. Ils te le font devant toi, à la minute. Tu es dans une ambiance un peu 16, USA, en plein Avenger Campus. Rien que pour le cadre. Rien que pour le cadre, je trouve qu'il a plus de caractère. Ce lieu-là, que le Delicatessen. Donc rien que pour ça, moi, c'est super dinner. Comme restaurant à distance de Paris, tu préfères le Cowboy Cock-out ou le Lucky Nuggets ? Non, mais est-ce que c'est vraiment une question qui se pose, rêveur ? Ça fait plusieurs vidéos où je te dis que moi, je préfère le Cowboy Cock-out ou Lucky Nuggets. Pourquoi ? Déjà, quand il fait beau comme ça, c'est sympa de manger dehors. Petit 1, petit 2, la carte. Vraiment, il y a plusieurs choix proposés et c'est délicieux. Le burger, une merveille. Et puis le menu 3. Voilà, petit 3, la tarte aux noix de pécan. Merveille, on adore. Et non, j'aime bien aussi l'hiver avec la cheminée, avec les musiciens. Il y a une ambiance ici, tu es proche de la nature. Cowboy Cock-out, number 1 de Frontierland. Alors moi, ça sera le Cowboy Cock-out parce que tu sais très bien que le Cowboy Cock-out, c'est un restaurant que j'affectionne aussi particulièrement. Le petit cheese que tu peux manger ici. On est dans une ambiance Western Cowboy et honnêtement, j'ai envie de te dire, on est à Frontierland. Frontierland, ce n'est pas mon monde préféré parce que, comme vous le savez, c'est Main Street. Mais en attendant, j'ai envie de te dire que le Cowboy Cock-out, ça reste une valeur sûre. Comme restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Pim Kitchen ou le Stark Factory ? Bon, eh bien moi, ça sera Pim Kitchen tout simplement parce que Pim Kitchen, pourquoi ? J'aime bien à volonté, c'est là où tu manges le plus, on ne va pas se mentir. Et puis, tu as quand même des spécialités qu'il ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube que tu peux retrouver. Moi, j'avais vraiment adoré. Tu as de la petite mayonnaise bleue assez spéciale et tout. Des produits de qualité qui ne sont pas retrouvables dans d'autres restaurants. Et honnêtement, moi, je le trouve vraiment très bon. C'est dur parce que j'ai une tendresse particulière pour le Stark Factory. Pour moi, un des meilleurs selfs de Disneyland Paris. Mais le Pim, on ne va pas se mentir. Le Pim, il est juste énorme. Tout est énorme et tout petit d'ailleurs. C'est un peu la thématique du truc. Tu manges de la mayonnaise bleue. Les plats proposés sont qualifs. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver bien évidemment dans la playlist. Le Pim, c'est une expérience incroyable. Le lieu, il est magnifique. La nourriture, c'est super sympa. La Cagui, il est au top. J'ai tout adoré de A à Z au Pim. Donc évidemment, mais c'est pareil. C'est un match. C'est la même thématique. C'est les Avengers, c'est Mardin. Mais quand même, j'aime le luxe. Le Pim. Comme restaurant à distance de Paris, tu préfères le Casa de Coco ou la Lachance Café ? Alors, j'ai choisi la Casa des Coco. Pourquoi ? C'est à peu près la même carte dans les deux restaurants. Sauf qu'ici, c'est un peu plus varié. Ils proposent plus de plats. Petit 1. Petit 2, il y a le côté mexicain qui me plaît. Le petit 3, c'est l'immersion dans l'univers de Coco. C'est top. Petit 4, beaucoup plus de place à 6 dans le Lachance. C'est un peu vogue la galère. Et puis bon, honnêtement, c'est un endroit qui est historique depuis le début. Moi, je l'aime bien. Il se situe devant BTM. Valeur sûre. Donc, Casa de Coco. Donc moi, ça sera clairement le Casa de Coco. Un peu mexicain. Vraiment très bon. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Les petits burritos, c'est vraiment délicieux. Les petits churros aussi. J'en ai au chocolat. J'adore ça. Honnêtement, ça a ouvert l'été dernier. Je trouve ça vraiment très bon. J'espère que le Casa de Coco restera ici, honnêtement, assez longtemps. En tout cas, on adore. Comme restaurant indisclinant de Paris, tu préfères le Earl of Sandwich ou le Haddad Dinner ? Bon, Haddad Dinner, tu sais très bien pourquoi. Parce que c'est les meilleurs burgers. Moi, je trouve qu'à chaque fois, chaque saison, chaque moment, ils sortent des super bons burgers. Qui sont vraiment délicieux. Et on est toujours très bien reçus à Haddad Dinner. J'ai envie de te dire que le cadre est vraiment idéal. On est un petit peu dans les années 50-60. Et pâte à roulettes, tout ce qui s'ensuit. Franchement, Haddad Dinner, c'est vraiment le restaurant où si tu veux manger un burger que tu viens, se situe directement au Disney Village à Disneyland Paris. Non, mais là, c'est encore un challenge abusé, les gars. Parce que moi, j'aime Earl. J'aime Earl, on y va. Souvent Earl, on a testé toute la carte au Earl. J'aime sa diversité. J'aime tout. Mais Annette, quand même, c'est la classe au-dessus. Voilà. Il n'y a pas, il y a des burgers, mais il y en a pour tous les goûts aussi. Tout ce que j'ai goûté là-bas, c'est bon, c'est délicieux, c'est incroyable, c'est copieux. En plus, là-bas, tu peux avoir un challenge burger. Je ne le ferai pas, mais le plus grand burger de la carte, si tu le finis, tu as une chèque gratuite, mais rien que pour ce genre de délire-là, pour les années 60, pour la thématique, mais surtout pour la carte qui est monstrueuse. Et pour le goût, Earl, c'est plus fast, tu vois. Mais Annette, c'est plus classe. Donc, Annette. Comme restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Silver Sports Steakhouse ou l'auberge de Cendrillon ? Alors, c'est un challenge pas très évident, rêveur, parce que les deux restaurants sont totalement différents dans des univers totalement différents et d'une qualité de la cuisine totalement différente, mais j'avoue une tendresse pour ce restaurant, le Silver Sports, parce que j'ai une diversité dans la carte, du choix. J'aime beaucoup la cuisine qui est proposée ici. On y a été deux fois, c'était deux menus totalement différents, mais les deux fois, mais je me suis régalée. Vraiment délicieux, tu as du choix. L'auberge de Cendrillon, moi, je l'ai faite il y a une petite décennie, celui-là, dans la to-do list, je te rappelle que tu avais un challenge, Walt, 350 pouces, ça a été fait, on va aller à l'auberge de Cendrillon le tester. Je ne vais me baser que sur mes souvenirs. Alors, déjà, ce n'est pas les cow-boys, c'est un univers un peu princesse, bon, c'est une expérience tout à fait différente, mais il n'y a qu'un seul menu de proposé, il n'y a pas la diversité. Et puis, d'un point de vue tarifaire, c'est beaucoup plus cher, ce n'est pas pour toutes les bourses. Celui-ci est moins onéreux et moi, si vous ne l'avez pas tenté, mais venez courir valeur sûre, vous allez adorer. Alors, moi, ce sera le Silver Spur Steakhouse, on était venu manger il n'y a pas si longtemps que ça, ici, dans ce restaurant. Franchement, tu es servi dans une petite poêle, c'était vraiment délicieux, j'ai trouvé que c'était très bon, le prix n'était pas excessif, entre parenthèses, surtout que tu n'oublies pas que dans les restaurants, ici, à Disneyland Paris, la plupart du temps, tu as une réduction passe annuelle. En plus, honnêtement, j'ai envie de te dire, j'espère qu'on reviendra peut-être cet été ou peut-être l'hiver prochain à manger ici, mais on a encore d'autres restaurants qui nous attendent. Comme restaurant au Disney Village, tu préfères le Five Guys ou le McDonald's ? Bon, moi, ça va être Five Guys. Franchement, la première fois qu'on a goûté Five Guys, c'était juste extraordinaire. Les frites, elles sont super bonnes au Five Guys. Les burgers, tu peux, on va dire, entre parenthèses, faire un petit peu ce que tu veux mettre dedans. Tu as plein d'aliments, moi, je ne mets jamais rien. Les gens sont toujours surpris. Je leur dis pain, viande, fromage. Voilà, terminé. Et puis, je mange mes petites frites qui sont vraiment super bonnes. Après, honnêtement, c'est un petit peu cher, mais c'est très calide. Bon, je te dis la vérité, c'est McDo. Non, vous êtes fous. Mais vous êtes fous, Five Guys, c'est la vie. Five Guys, c'est tu prends ton pain. Tu choisis cheeseburger ou cheese bacon ou sans fromage. Et ensuite, tu mets le long de l'ingrédient que tu veux. Mais laisse tomber, moi, mon truc, il est comme ça à la fin. Et alors, les frites, mais je n'ai jamais mangé. Dans un truc de burger, des frites aussi bonnes, ils gardent la peau. Ça cuit avec la peau, ils te serrent ça. Mais dans un sachet, t'en as partout dans le sac. Ce n'est pas grave. Tu plonges, tu te rigales, tu manges. C'est gras et c'est bon. On adore le gras. Et donc, moi, si vous n'êtes jamais venu à Five Guys, à Disneyland Paris, je vous le conseille. Venez tester. C'est incroyable. Vous allez, je pense. Déjà, tu peux cadorer. C'est toi qui fabrique ton burger. Mais il y a aussi des hot dogs et un petit peu de poux. Va, Five Guys. Comme restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le chalet de la marionnette ou le casier corner ? Bon, ben, rêveur, ce n'est pas le challenge du siècle. Je t'avoue que de tout le ressort, ce n'est pas dans mes chouchous. Mais je vais choisir le chalet de la marionnette. Pourquoi ? Ben, petit 1, le casier corner, tu ne peux jamais t'asseoir dedans. La salle, elle est réquiqui. Il n'y a pas de place assise. Ici, c'est grand. J'aime bien la salle. Thématisé sur l'univers de Pinocchio, que je trouve plutôt joli. Deuxième point positif. Au niveau de la carte, tu es sur de la saucisse des deux côtés. Bon, certes. Tu es ici, strudel allemand. De l'autre côté, les USA. Mais bon, moi, j'aime le strudel. Donc, troisième point positif, le dessert. Je le préfère ici. Par contre, d'un point de vue gastronomique, la dernière fois que j'ai pris le menu, j'ai testé le hot dog. Il n'était pas trop mal. Voilà. Mais le burger, je n'aime pas du tout ici. Mais bon, le Cazé Corner, ça fait déluche que je n'y suis pas allée. Parce que moi, je trouve ça cher pour ce que c'est. Pour un bout de pain, un bout de saucisse et trois frites. Bon. Allez, chalet de la marionnette. Bon, les amis, on ne va pas se mentir entre le Cazé Corner et le chalet de la marionnette. On va prendre le chalet de la marionnette. Même si ce n'est pas le restaurant que je préfère ici, à Disneyland Paris. Le Cazé Corner, ce n'est pas du tout mon restaurant préféré. Mais ici, au moins, je sais que je vais pouvoir manger quelques petits trucs. Sympa, tranquille. Après, honnêtement, ce n'est pas, comme je disais, mon restaurant préféré. Donc, je ne vais pas plus se débattre que ça. Mais voilà. Comme restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Billy Bob sous Lagrange ou le Starbucks Café ? Je vais étonner beaucoup de personnes. Mais moi, ce sera le Starbucks, tout simplement. Parce que Billy Bob Lagrange, tabou qu'on n'avait pas du tout kiffé l'expérience. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais en vrai, c'était froid. La plupart des plats qu'on a pris étaient froids. Donc, moi, perso, je ne vais pas y retourner. Je préfère aller faire un petit Starbucks le matin ou le soir. Prendre un petit chocolat, un petit thé, tranquillement. Ils ont des très, très bonnes pâtisseries que j'adore énormément. Et puis, au moins, tu passes un petit moment, tranquille. Ce n'est pas trop cher, honnêtement. Tu as la réduction de passe annuelle qui, me semble, marche encore dans les hôtels. Par contre, sur le parc, du moins au Disney Village, ça ne fonctionne plus. Mais au moins, la réduction de passe annuelle fonctionne encore dans les hôtels. Et ça, c'est quand même assez pratique. Bon, Rêveur s'est craqué. Lui, il mange avec des pâtisseries. Non, moi, j'ai choisi. Effectivement, on l'a vu dans la vidéo. Le Billy Bob Lagrange a eu ses défauts. C'est-à-dire qu'on a mangé froid. Mais la carte qui était proposée était bonne, qualitativement parlant. J'ai bien aimé les produits. Bon, je crois, ça, ça peut s'améliorer. Mais la carte était bonne. Starbucks reste un Starbucks avec des sandwiches, des panini. Tu ne peux pas comparer. Ne serait-ce que pour l'équipe en cuisine, je choisis Billy Bob Lagrange. Comme restaurant à distance de Paris, tu préfères le Café Hyperion ou en coulisses ? Si j'hésitais longuement, je ne vous le cache pas, parce qu'en coulisses, va disparaître. Comme vous le savez, moi, ça me touche au cœur. Et je trouve ça joli, la thématisation cinéma et tout. Je pense que ça manque un peu de thématisation ici. Et bon, les menus sont à peu près équivalents. Mais à Hyperion, tu as un menu Star Wars avec un dessert BB8 qui m'emballe. Qui m'emballe bien, 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 bien. Et ce que j'aime surtout ici, c'est la grande scène. La grande scène qui te permet, par exemple en hiver, de voir le spectacle, le chant de ses Noëls, tout en mangeant ou pendant les soirées passe annuelles. Tu peux avoir les spectacles pendant que tu manges. Donc, c'est le plus à l'Hyperion, sans compter la petite zone où tu peux juste consommer un petit thé l'hiver. Tu es bien content de le trouver. Le Café Hyperion, quand tu as bien froid, tu veux te poser un petit peu au chaud. Donc, c'est quand même un bon endroit. La salle, elle est tout juste énorme. Donc, il y a de quoi s'attabler, nombreux. C'est quand même un bon QG, le Café Hyperion, sans compter que c'est l'un des restaurants qui ferment le plus tard. Sur le parc principal à Disneyland Paris, donc, bon à savoir. Donc, le Café Hyperion, qui est juste derrière moi, c'est un endroit où on est énormément venu au tout début, quand on était à Disneyland Paris et maintenant, on vient un petit peu moins. C'est un endroit où tu peux manger, te reposer, repartir. Mais c'est vrai que c'est souvent des petits burgers, des nuggets, c'est plus pour les enfants ici, on va dire. Après, honnêtement, ce n'est pas l'endroit où on vient le plus souvent aujourd'hui, mais on est venu très souvent à l'époque. Comme restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Royal Pub ou le Toad Hall ? Bon, les amis, je vais choisir le Toad Hall parce qu'en vrai, je ne mange pas de poisson, mais je trouve que le restaurant est vraiment joli, avec beaucoup de décors à l'intérieur. Je mange quelque temps ici, une petite frite, un petit dessert. Voilà, ça, c'est super tranquille. Mais c'est vrai que si tu aimes l'univers du dessin animé, parce qu'il y a un dessin animé qui est spécialement fait au niveau de ce restaurant, je pense que tu kiffes vraiment et tu te retrouves vraiment à l'intérieur du dessin animé, directement dans ce restaurant ici, au Toad Hall à Disneyland Paris. Alors moi, j'ai choisi le Toad Hall. Pourquoi le Toad Hall ? Le Royal Pub, vous me direz, c'est quand même un peu plus prestigieux d'un point de vue gastronomique, avec une carte plus diversifiée et Toad Hall, mis à part Fish & Chips, voilà. Eh bien, je trouve l'endroit magnifique. Même si vous n'aimez pas le poisson, venez jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il est superbement décoré, ce restaurant. C'est tout juste une merveille avec cette petite grenouille qu'on retrouve partout dans des œuvres d'art, un peu en joconde et tout ça. C'est fun, j'adore. Et puis bon, moi, honnêtement, le Fish & Chips, j'adore. Je trouve qu'ils sont très généreux dans les portions qu'ils donnent. Il y a de quoi manger pour une somme qui n'est pas si excessive que ça. Et j'adore le dessert. Donc, le Toad Hall, il n'y a que des points positifs pour moi. Toad Hall ! Le restaurant à Disneyland Paris, tu préfères le Vapiano ou le Steakhouse ? Bon, sans hésitation, le Steakhouse au Disté Village qui est vraiment délicieux. On y a été il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. Et franchement, c'est une dinguerie. Franchement, tout est délicieux. Le service est impeccable. En plus, on était là pour la Saint-Patrick. Moi, j'ai adoré personnellement ce restaurant qui est vraiment super bon. Moi, je vous le conseille si vous êtes déjà passé devant. Et allez voir là sur la vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. On s'est régalé du début à la fin. Alors, le Vapiano, on ne l'a pas goûté à Disneyland Paris. On l'a goûté dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. C'est Village Nature. On a été manger là-bas au Center Park Village Nature. Bon, c'est sympa, mais ça doit être à peu près la même chose. C'est une chaîne. Bon, allez, je résume. C'est sympa, mais ça en plus. Avec le Steakhouse, alors là, c'est pour moi l'une de mes surprises de 2024. Il ne faut pas rigoler. L'endroit déjà m'a surpris parce que tu as l'impression d'être en plein milieu de Chicago, tu sais, en pleine prohibition. C'est un côté un peu américain caché, tu sais. Et là, on s'est retrouvé en pleine Saint-Patrick. Vous avez les Irlandais qui jouaient la musique et tout. Accueil super sympa des castes, on adore. Et alors, ce qu'on a mangé, c'était très bon. Mais moi, j'ai pris des pâtes, mais j'ai envie de tester la viande. Parce que là-bas, c'est quand même Steakhouse, c'est la maison du steak. On ne va pas se mentir. Donc, j'ai envie d'y revenir. C'est un message pour toi, rêveur. Je veux tester la viande au Steakhouse pour les abonnés. J'ai montré les pâtes, mais j'ai envie de manger la viande. Il faut qu'on y retourne, n'est-ce pas ? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Réveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et à nous aussi un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog. Sous-titrage ST' 501